Pour vivre la vie de château à Paris, jusqu'à la mi-mars, les clients argentés avaient l'embarat du choix. La capitale française compte pas moins de 1800 chambres de palaces. Cinq mois et demi plus tard, ils rouvrent les uns après les autres, mais les réservations se font attendre. Alors tout est fait pour rassurer le client de l'ouverture de la porte par téléphone au stérilisateur d'objets. Nous mettons à disposition de nos clients lors de leur arrivée un stérilisateur à ultraviolet qui leur permet de stériliser leur effet personnel. Donc le client dispose son téléphone, on referme, on met en route et la stérilisation commence pendant 3 minutes. Avec des taux de fréquentation de 20 à 30%, ces établissements de luxe sont donc résignés à tourner à perte, du moins dans un premier temps. Habituellement, les trois quarts des clients des 5 étoiles parisiens viennent des Etats-Unis, du Japon, de Chine, du Moyen-Orient ou encore de Russie. Aujourd'hui, ce sont avant tout les Français qu'il faut attirer, quitte à ouvrir le spa à la clientèle extérieure ou à proposer des surclassements. La Belgique est fermée, l'Angleterre est fermée, l'Allemagne est fermée, tous les pays qui sont autour de nous se sont refermés, les pays beaucoup plus loin sont refermés. Il y a une quatorzaine pour tout le touriste qui arrive à l'étranger, de l'étranger en France, il faut se mettre sur le marché que l'on connaît bien, à savoir les Français qui aiment l'art de vivre, qui aiment Alain Ducasse, qui aiment le Plaza Athénée, le Meurisse pour relancer cette machine. La gastronomie, un atout maître sur lequel misent beaucoup les palaces, dont certains annoncent adapter les menus pour rendre la note un peu moins salée.